C'était quoi, ça ? Oh non ! Toute la paille a pris feu ! Murfel, change-toi en camion de pompier ! Merci beaucoup, Mila et Murfel ! Je me demande bien comment ce feu a commencé ! C'est quoi ce bruit ? Oh non ! Le champ de maïs a pris feu lui aussi ! Il y a des pop-corn partout ! Mais qu'est-ce qui peut bien causer tous ces incendies ? Regarde ! C'est un dragon ! Il a attrapé froid et il est ternu ! Du feu ! Et il va vers la ville ! Suivons-le, Murfel ! Virgétal, travaillé et me semble se toucher ! ными dottéléments On se désiyaait pour fewer de nos engr social ! Trop deキdid Ст Sapia ! Tarte, Covid à Subsidiaux ! L'Ottawa vähän ! Regarde, Morpheul, le dragon est près de l'hôpital. Docteur Abraham, il y a un dragon malade en ville. Oh non! Bonjour mon grand, j'ai des médicaments pour toi. Morpheul, change-toi en camion de pompier. Regarde Hugo, tu veux faire un tour dans un vrai camion de pompier? Hmm, c'est pas un vrai camion de pompier. Mon grand frère Gaston, lui, il est pompier. Et je peux faire un tour en camion quand je veux. Ah, une urgence! Maintenant, Morpheul va voir ce qu'un vrai camion de pompier peut faire. Ça ressemble à un défi. C'est bon. C'est bon. On s'en occupe, Mme Damme. Hein? Et voilà, Mme. Nous avons mis votre chat en sécurité. Il y a un immeuble en feu de l'autre côté de la ville. On est plus rapide. Oh non! Ce feu est beaucoup trop grand. On ne pourra jamais l'éteindre tout seul. On n'a qu'à travailler ensemble. Morphel, change-toi en camion de pompier volant. C'est merveilleux d'avoir l'aide d'un animal magique. Morphel, est-ce que ça te plairait de vivre à la caserne des pompiers avec moi à partir de maintenant? Morphel peut pas, morphel animal de Mila. Je vais te dire une chose, Gaston. Je crois que je connais l'animal magique parfait pour un pompier. Mouillette, va aider ton nouvel ami humain. Et que diriez-vous d'une petite histoire avant d'aller dormir? Oui! Raconte-nous une histoire. Il était une fois, une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge. Ça ne devrait pas être un petit chaperon bleu? Euh, oui, bien sûr. Alors, le petit chaperon bleu, donc, marchait dans la forêt pour apporter un panier de nourriture à sa grand-mère malade. Toute seule? C'est pas très drôle. D'accord. Eh bien, elle a amené un ami. Oui! Alors qu'il marchait dans la forêt... Marchait? Morphel! Transforme-toi en voiture tout-terrain. On va aller plus vite. Quoi? Non, attendez, il y a un loup. Où est-ce que tu vas comme ça, petite fille? Désolé, monsieur le loup. On est pressé. Euh... Grand-mère! Euh, oui. Ils arrivent au chalet de grand-mère. Un chalet? Grand-mère devrait habiter dans un grand gratte-ciel. Et il y a un dragon géant pour la protéger. Waouh! D'accord. Donc, le loup sort de la forêt et il... Et il se fait attaquer par un avenir. Ça va, monsieur l'extraterrestre? Moi, allez bien. Mes vaisseaux à moi tout cassés. Maintenant, moi n'ai plus pouvoir retourner chez moi. Nous, on peut vous y emmener. Morphel, change-toi en vaisseau spatial. Très bien. Ils vont dans l'espace et ramènent l'extraterrestre. Ma maison, voilà! Mais le loup est juste derrière eux. Il est sur un requin de l'espace? Bien sûr, mais il se rapproche. Beaucoup merci d'avoir ramené moi à maison. Pas de problème. Et puis, ils sont retournés chez grand-mère. Ah! Grand-mère! On doit lui apporter son panier? Oui! Finalement, donc, ils apportent à grand-mère le panier de nourriture. Hé! Tu n'es pas grand-mère! Loup! Non, tu ne peux pas le dire. Le loup a un déguisement. C'est vraiment moi, grand-mère. Non! Ta bouche est vraiment trop grande. Ok, tu m'as eu. Je suis un loup. Et je vais te manger. Mais dans la forêt à côté, un bûcheron fort et courageux entendit le loup. On dirait un loup. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Arrête! Gros méchant loup! Oh non! C'est le brave bûcheron. On dirait que j'ai sauvé la journée. Hum? C'est quoi? Oh! Je crois que c'est à vous. Oh! Merci, beau jeune homme. Mais auriez-vous vu ma petite fille? Oh! Hein? Mila? Mila! Ça, c'était une bonne histoire. Oh non! Regarde, Morphle! Un dragon est en train de manger toutes nos grillades. Morphle! Change-toi en dragon! Maintenant, essaye de le faire fuir. Je crois que j'ai une idée. Il a mordu à l'hameçon. Une idée de loup. Allons-y, Marfell. Coucou. J'ai la solution. Tant semblant d'être des singes dans la jungle. Mais on ne peut pas toucher le sol. C'est là que se trouvent les crocodiles. Tu sais ce qui rendrait ce jeu encore plus amusant ? Si tu t'as transformé en crocodile. Tu ne peux pas m'attraper, crocodile. Mila, Marfell, j'ai quelque chose à vous montrer. Un crocodile ? Mais pas peur, papa. C'est juste Marfell. Il fait semblant d'être un crocodile. Oh, bon. Si c'est juste pour faire semblant, ça va. Si c'est juste pour faire semblant, ça va. Mais venez, il y a quelque chose que je veux vous montrer. Regardez, j'ai un nouvel animal magique très spécial. Il a le pouvoir magique de créer des jungles. On dit que le papa jungle est l'un des plus anciens animaux magiques et qu'il aurait créé toutes les jungles du monde. Mais maintenant, il faut que je me change. Vous pouvez jouer un peu avec papa jungle. Youpi ! Bonjour, papa jungle. Tu veux jouer ? On ne peut pas toucher le sol. Parce que c'est là que se trouve le crocodile. Hé ! Il va nous manger. Wow ! Regarde, Marfell. Maintenant, on peut jouer dans une vraie jungle. C'est trop génial. Oh oh ! Marfell. Où est le papa jungle ? On l'a perdu. Arrêtons de jouer, Marfell. Nous devons retrouver le papa jungle. Papa jungle ! Regarde, là, dans les puissons. Ce n'est pas papa jungle. C'est un singe. Je crois que ce singe a peur de toi, Marfell. Bonjour, oiseau. Salut. L'oiseau a peur de toi aussi. Ils ne savent pas que tu n'es qu'un faux crocodile. Oui. Marfell, faire semblant. Marfell, pas méchant. C'est peut-être pour ça que le papa jungle s'est enfui. Regarde, il est là-bas. Marfell, n'est pas un vrai crocodile. C'est un animal magique, tout comme toi. C'est pour faire semblant, mais pas peur. Oh oh ! La jungle commence à causer des problèmes. Tu devrais peut-être faire disparaître la jungle, papa jungle. Mais si c'est juste pour faire semblant... Ça va. Marfell, change-toi en parcours de jungle. Marfell, change-toi en parcours de jungle. Regardez, Mila et Marfell. Voici ma dernière invention. Tout ce que je zappe avec ma machine devient très grand ou très petit. Wow ! Nom d'une éprouvette, elle a disparu. Maintenant, on est les bandits du bâtiment. Mon folle, poursuis-les. Oh non ! C'est un peau. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Prends ça ! Quoi ? Oh non ! 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 Sale bandit ! Attendez que j'en ai fini avec vous ! Vous ne vous en tirerez pas comme ça ! Je vais vous attraper et vous mettre derrière les barreaux ! Vous n'êtes que des bons à rien ! Arrêtez-vous immédiatement ! Arrêtez-vous, je vous dis ! Voilà qui va les ralentir ! Oh ! Milou ! Oh non ! Milou ! Ça suffit ! Ah ! Cherchez ! Allez, vousz l'offre ! J'ai une idée ! Morphole, transforme-toi en maison ! Attention, les voilà qui arrivent ! Et en voilà encore une ! Salut ! Un crocodile ! Bien joué, Morphole ! Maintenant, rendons à chacun sa maison ! Incroyable ! Mila et Morphole ! Grâce à vous, tout est redevenu normal ! Et vous, là-bas ! Arrêtez ! Vous voulez du fromage ? Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada